Bonsoir, bienvenue dans ce mini-cours où je vais t'apprendre une autre gamme facile. Je dis une autre gamme facile car mardi nous avons vu la gamme de Ré-Dorien. Ce soir nous voyons la gamme de Sol-Mixolidien. Attention, c'est parti ! La gamme de Sol-Mixolidien, c'est Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Alors ce sont les mêmes notes que la gamme de Do majeur, mais les écarts entre les notes ne sont pas les mêmes. Je te rappelle la gamme de Do majeur, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Si on regarde les écarts entre les notes, de Do à Ré on a un ton, de Ré à Mi un ton, de Mi à Fa un demi-ton, de Fa à Sol un ton, de Sol à La un ton, de La à Si un ton et de Si à Do un demi-ton. Si tu regardes les écarts de notes sur la gamme de Sol-Mixolidien, on a ton, ton, demi-ton. Tu vas me dire, c'est pareil, au début oui, après ça change. Ton, ton, demi-ton, ton. Tu vas me dire quand même, je ne s'y prête pas, c'est bon, c'est presque pareil. C'est presque pareil, mais ce n'est pas pareil. C'est-à-dire qu'en fait là, on a nos tons demi-ton qui sont inversés. Et alors ça change tout, pourquoi ? Parce qu'on perd la notion de sensible qu'on a ici. Quand on joue une musique, quand on fait par exemple Do, Ré, Do, Si, Do. Si je fais Do, Ré, Do, Si, j'ai envie d'entendre le Do à la fin. Alors qu'ici, si je fais Sol, La, Sol, Fa, je n'ai pas forcément envie d'entendre le Sol à la fin, si je l'entends très bien, mais si je ne l'entends pas, ça ne choque pas en fait. Donc on perd la notion de sensible. Je te fais la démonstration. Alors on va déjà s'amuser à jouer la gamme, la gamme de Sol mixolidien sur l'harmonica. Donc je précise que je joue sur un harmonica diatonique bête de course en 6 bimol. Donc toutes les notes que tu entends sonnent un ton plus bas que les notes écrites. Alors pour jouer cette gamme, donc si tu la joues avec uniquement des notes naturelles, eh bien le Sol, alors le Sol tu peux le jouer en 2 aspirés ou en 3 soufflés, le Si en 6 soufflés, le La en 6 aspirés, le Si en 7 aspirés, le Do en 7 soufflés, le Ré en 8 aspirés, le Mi en 8 soufflés, le Fa en 9 aspirés et le Sol en 9 soufflés. Mais tu peux aussi jouer le Fa en 5 aspirés, le Mi en 5 soufflés, le Ré en 4 aspirés, le Do en 4 soufflés, le Si en 3 aspirés. Évidemment si tu sais jouer les altérations, tu peux jouer le 3 altérés 2 fois. Là le Sol c'est aussi 6 soufflés, ok ? Mais si tu ne sais pas jouer les altérations, tu vois, tu peux quand même jouer cette gamme. Alors on va jouer quelques petites mélodies en gamme par 3. Par exemple, Si, La, Sol, Fa, Sol, Fa, Mi, Fa, Mi, Ré. Si, La, Sol, La, Sol, Fa, Sol, Fa, Mi, Fa, Mi, Ré. Alors autre exemple de mélodie, en gamme par 3 toujours. Sol, La, Sol, La, Si, La, Si, Do, Ré, Do, Si. Sol, La, Si, 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 La, Si. Et puis notre troisième exemple on va le jouer en gamme RPG. Donc par exemple, Mi, Sol, Si, Do, La, Fa, Mi, Sol, Si, Do, La, Fa, La, Fa, Ré par exemple. Alors si tu connais la stratégie de la sauterelle et bien tu vas pouvoir t'amuser avec tout ça. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va voir des exemples en blues et oui car la gamme de Sol mixolydien. En tout cas la gamme mixolydienne c'est une gamme qui est beaucoup utilisée en blues. Voici quelques plans de blues avec la gamme mixolydienne. donc je vais jouer ternaire. Là j'écris des croches mais ce sont des croches ternaires en fait. Sol, Sol, Si, Si, Ré, Mi, Sol. Sol, Si, Ré, Mi, Sol, Si, Do, Ré, Mi, Sol, Fa, Mi. Frente, Mi, Sol, Si, Ré. Si, Ré, Mi, Sol, Se, Ré. Fréne, mi, Sol, Si, Ré. S Prom. Sous-titrage ST' 501 Quelques plans en blues, alors, place à frais. Sol, Sol, Si, Si, Ré, Mi. Sol, Ré, Sol, Sol, Si, Ré, Mi. Sol, Fa, Mi, Ré, Ré, Si, Ré, Si, Sol, Sol, Si. Un, Sol, Sol, Si, Ré, Mi, Sol, Fa, Sol. Ce sont des plans blues qui sonnent bien dans un boogie woogie, par exemple. Ou dans un blues un peu renlevé, c'est-à-dire assez rapide, quoi. Tu vois, alors tu peux t'amuser à créer tes propres plans. C'est parti. C'est parti. Il te suffit de jouer des croches ternaires, soit tu prends comme base Sol, Si, Ré, Sol, Si, Ré, c'est l'accord de Sol majeur et à ce moment-là tu peux faire Sol, Sol, Si, Si, Ré, Ré et là tu joues d'autre chose, Mi, Fa par exemple ou Sol, Fa. Mais tu peux aussi sur le même modèle en Sol, Si, Ré, Si et là tu mets autre chose, Sol, La, Si, Do, Ré. Do, Si, La, Tu peux répéter ça en boucle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Si tu as apprécié ce mini-cours, clique sur le pouce en l'air, le j'aime de YouTube. Si tu as besoin d'aide pour travailler cette gamme de Sol mixolidien, je t'ai préparé une fiche que tu peux télécharger en cliquant sur le i comme invitation en haut à droite de cette vidéo ou sur le lien en description de cette vidéo. Voilà, je te retrouve demain à 17h où je réponds à une question sur la tablature harmonica. Si tu aimes ce genre de mini-cours et que ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne YouTube Armo Chopin Cours de Musique. Clique sur la cloche et choisis toutes les notifications. Ainsi, tu vas recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube. Il y a une vidéo par jour et en fonction du sujet évoqué, tu pourras choisir les vidéos qui t'intéressent le plus et cliquer sur la vignette pour accéder directement à la vidéo qui t'intéresse. Allez, je te dis à demain soir, 17h et d'ici là, bien évidemment, bonne musique ! Abonnez-vous !